Une autre façon de créer du temps en apprenant à dire non. Oh, là c'est un sujet qui peut être parfois difficile pour bien des personnes parce qu'on aime souvent plaire, on aime faire plaisir aux gens et il y a beaucoup de gens qui m'ont exprimé qu'ils avaient de la difficulté à dire non. Un truc ici que je peux donner, que j'ai appliqué moi-même et qui m'a aidé, c'est d'apprendre à ne pas dire oui tout de suite. Donc on pourrait décider que systématiquement, on ne dit plus oui tout de suite. Un exemple que je veux vous donner encore une fois avec la musique, évidemment je la porte dans mon cœur. J'avais un artiste que j'aimais, que j'aime beaucoup d'ailleurs toujours, qui fait de la belle musique, qui est très inspirant pour moi, qui m'a approché pour jouer avec lui de la musique. À l'époque, ça a été très difficile pour moi de refuser son offre parce que j'appréciais beaucoup, parce que c'est valorisant de se faire offrir aussi un beau projet et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Donc doublement difficile, mais je n'avais pas le temps. J'étais dans un paquet de projets déjà et si j'acceptais ce projet-là, j'allais non seulement livrer la marchandise à moitié dans ce projet-là, mais j'allais hypothéquer les autres projets. Alors c'était plus logique pour moi de refuser que de dire non. Mais je n'étais pas capable. Intérieurement, émotivement, je n'étais pas capable. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai exprimé, je lui ai dit, écoute, afin d'être sûr que je vais être capable de te livrer la marchandise et de tenir promesse, laisse-moi la nuit ou la soirée, je t'en parle demain, je te réponds demain, je vais être plus capable de te donner une réponse franche et sincère. Et là, c'est parfait. Donc je prends ma journée, si on veut, pour y penser. Et là, le lendemain, je ne suis pas plus capable de dire non, mais j'ai envoyé un beau courriel. Donc ça aussi, j'ai diminué. Au lieu de lui dire non, de vive voix, ce qui aurait été difficile, j'ai envoyé un courriel. Dans le courriel, j'ai tout expliqué que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, tout ça, mais que je n'étais pas capable en fonction de mes projets actuels. Parce que là, je reviens encore à vos objectifs, vos projets, vos rêves. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai pris le temps de considérer son offre. Donc pour la personne, c'était quand même, je ne l'ai pas refusé d'emblée. J'étais très respectueux et même j'ai dit, je vais être ton fan, je vais continuer à t'écouter, à te suivre. Donc on a gardé une belle relation, je n'ai pas offusqué personne et je me suis respecté moi-même dans cette situation-là. Et ça m'a permis de sauver, si on veut, une soirée complète par semaine de répétition, plus le travail personnel que j'aurais eu à faire sur ces pièces-là, plus les événements auxquels on aurait participé, parce que c'est quand même le but de faire ce genre de projet-là. Alors j'ai sauvé entre 5 et 10 heures par semaine en ce qui me concerne par rapport à ce projet-là. Donc je n'ai pas dit oui tout de suite, mais j'ai pris le temps de considérer. On peut avoir aussi de bonnes raisons à donner aux personnes, pas simplement dire non. Bon, les bonnes raisons, on peut se faire une petite liste, ça peut vous aider. Donc un exemple ici, je n'ai pas le temps en ce moment. Très sincère, très simple. Je n'aime pas faire ça. Si vous n'aimez pas faire ça, de toute façon, ce n'est pas avantageux pour personne d'accepter, parce que, à moins que vous soyez vraiment obligé, mais ce n'est pas l'idéal. Je me sens mal à l'aise. Je ne connais pas assez ce sujet. Et j'ai d'autres engagements. Donc je ne connais pas assez ce sujet. C'est intéressant parce que vous admettez, si on veut, un manque de compétence dans un domaine. Et c'est très noble, en autant que ce soit vrai. Si vous connaissez le sujet mieux que personne, peut-être que ça fait bizarre. J'ai d'autres engagements aussi, c'est très bien. J'ai d'autres engagements que je dois respecter, auxquels je me suis engagé, que j'ai promis, et je me dois de les respecter. Donc malheureusement, je ne peux pas prendre ou accepter ton projet pour l'instant. Pourquoi acceptons-nous des surcharges de travail? Parce que c'est bien beau de dire, apprendre à dire non, mais ça peut nous aider aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'on a tendance à dire oui. Est-ce qu'on peut comprendre les raisons de notre très grande générosité? Il y a des raisons à ça. On va regarder ça ensemble. La fuite dans l'action et le travail, ça peut être la fuite. On peut accepter des projets parce qu'on fuit d'autres situations. Et là, tout ce que ça fait, ça accumule encore plus de travail par-dessus nous. Ou on peut fuir un autre travail aussi dans cette situation-là. Le besoin de plaire, d'être valorisé. Évidemment, le besoin d'être aimé, ça fait partie de l'être humain et c'est très normal. Mais c'est souvent la raison qui fait qu'on dit oui encore plus que le désir d'accepter cette tâche-là ou ce projet-là ou ce travail-là. Se donner un sentiment d'efficacité, de performance. Lorsqu'on est occupé, on se sent performant, on sent qu'on est vivant ou qu'on a de la valeur. Ça peut être ça. On peut sentir que c'est vraiment d'être très, très occupé qui fait en sorte qu'on vaut quelque chose. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on accepte des surcharges de travail. L'insécurité financière ou autre. Évidemment, si on est insécure financièrement, on peut accepter du travail à cause qu'on voit le côté monétaire derrière ce projet-là comme tel. Posez-vous la question, est-ce qu'effectivement au bout du compte, je vais faire plus d'argent? Est-ce que votre santé en vaut le coup? Posez-vous la question, où vous êtes rendu dans votre cheminement personnel? La peur de la réaction des autres. On peut avoir peur de dire non simplement parce que qu'est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va me rejeter par après? Est-ce qu'il va privilégier quelqu'un d'autre? C'est des choses qui sont possibles, mais encore là, c'est une raison qu'on s'est donnée pour s'empêcher de dire non. Et la mauvaise évaluation du temps requis. Ça, ce n'est pas toujours facile. Ça, c'est un grand défi d'évaluer le temps requis pour faire une tâche ou un projet. Là, ce que vous pourriez faire tout de suite comme ça, c'est lorsque vous évaluez votre temps, vous devez vous donner une période tampon. Si vous manquez d'expérience dans un domaine, d'autant plus. Si vous n'avez jamais effectué, si on veut, un type de projet et que vous vous lancez là-dedans, c'est l'aventure, c'est l'inconnu. Vous pouvez vous dire au départ, bien là, je vais apprendre, après je vais le savoir. Si vous jouissez de beaucoup de temps, c'est tant mieux. Si déjà votre temps est restreint, ça peut être une difficulté. Un exemple que je peux vous donner, j'ai un ami programmeur qui fait beaucoup de projets d'applications web, etc. et qui va, lui, dans son temps, évaluer, si on veut, le temps requis et il va faire multiplier par deux. Pourquoi il fait multiplier par deux? Parce que souvent, en informatique, il y a des situations de bugs. Et ces situations de bugs-là, on ne sait jamais le temps que ça peut prendre. Alors, au moins, lorsqu'on fait notre soumission pour un contrat, par exemple, on sait que même s'il y a ces bugs-là, on va être capable, si on veut, de garder une certaine rentabilité. Donc, ça serait une méthode pour gérer l'évaluation du temps requis.